Je vous entends. Donc, je voudrais d'abord saluer le personnel des audiovisuels, les interprètes. Est-ce qu'ils m'entendent ? Bonjour, M. le Président. Nous vous entendons. Oui, je vous écoute aussi. Merci beaucoup. Je voudrais saluer aussi le public qui participe à nos débats, comme il se doit dans un centre international judiciaire public. Nous sommes dans les procédures préliminaires, plus précisément à la comparution initiale de l'accusé qui est réglée par l'article 62 de notre règlement. Je me tourne maintenant vers le bain du procureur. Mme Hollis, pouvez-vous présenter, s'il vous plaît, le bain du procureur ? Mme Hollis, bonjour, M. le Président. Je m'appelle Brenda Hollis. Je suis accompagnée de Michael Keegan et de M. Waiyaratne, qui comparaissent pour le procureur. Merci beaucoup. Je me tourne vers la défense. Quoi qu'on se connaît déjà, M. Grive, pouvez-vous nous présenter, nous dire de quel barreau vous êtes, quelles sont vos qualificatives d'agréments auprès du tribunal, en tout cas, telles que vous les avez présentées à M. ou Mme Le Greffier ? S'il vous plaît, M. Greaves. M. Greaves, merci, M. le Président. Je m'appelle Michael Greaves et depuis 23 ans, je suis membre du barreau d'Angleterre et du Pays de Galles spécialisé dans les procédures pénales. J'ai déjà travaillé dans deux affaires devant ce tribunal à la demande du greffe et j'ai travaillé également dans d'autres tribunaux internationaux. J'espère que ces renseignements vous suffisent, M. le Président. Oui, tout à fait, M. Greaves. C'est seulement une formalité parce que nous connaissons bien votre compétence. À présent, je vais me tourner vers M. Perkatsch, qui comparaît aujourd'hui pour la première fois suite à un acte d'accusation qui a été dressé contre lui. M. Perkatsch, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît, et répondre aux questions que je vais vous poser ? Pouvez-vous énoncer clairement votre nom et prénom ? Je vous prie de m'excuser, je suis un peu nerveux, mais si vous l'acceptez, j'aimerais vous saluer, M. le Président, Mme, M. les juges, en vous disant que j'éprouve un grand respect pour votre tribunal. Je m'appelle Dragolioub Perkatsch. Votre date est lieu de naissance. Je suis née le 18 juillet 1937 à Omarska, dans la municipalité de Priédor. Dans la République socialiste, en Bosnie-Herzégovine. Et quelle est votre profession ou occupation et résidence avant de venir ici ? Je suis technicien de la police scientifique et je suis aujourd'hui à la retraite. Êtes-vous mariée et avez-vous des enfants ? Je suis mariée, j'ai deux enfants. Donc, pour l'instant, M. Perkatsch, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Aujourd'hui, il s'agit donc de votre comparution devant le tribunal. C'est une formalité, bien sûr, substantielle, dans laquelle il faut que vous soyez présent et conscient avec votre avocat, car c'est le moment après votre arrestation où il vous est donné pour la deuxième fois la possibilité de prendre conscience de toutes les charges que le bureau du procureur a énoncées contre vous et qu'un juge a confirmé, un attendant, qu'évidemment, les preuves soient échangées dans un débat contradictoire. Pour que les choses soient claires, M. Perkatsch, je vais d'abord demander à M. Le Greffier de rappeler les textes constitutifs qui sont ceux qui vous donnent un certain nombre de droits et vont vous permettre ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente comparution qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable et de savoir sur quel chef d'accusation vous plaidez coupable ou éventuellement vous plaidez non coupable. Je vous demande donc d'être très attentif à la lecture de ces textes ainsi que votre avocat, mais votre avocat connaît certainement très bien ces textes. M. Le Greffier, pouvez-vous lire les textes des articles 20 du statut et 62 du règlement, s'il vous plaît ? Oui, merci, M. le Président. Article 20, ouverture et conduit du procès. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuves. Les droits de l'accusé étant pleinement respectés, la protection des victimes est des témoins du moins assurés. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placé en état d'arrestation, immédiatement informé des chefs d'accusation portés contre elle et déféré au tribunal international. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de procédure et de preuves. Article 21 du statut, les droits de l'accusé. Tous sont égaux devant le tribunal international. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut à droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. Petit a à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. A être jugée sans retard excessif, à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. S'il n'y en a pas de défenseur, à être informée de son droit, d'en avoir un, et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Petit e à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge, dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Petit f à se faire assister gratuitement dans l'interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Petit g à ne pas être forcé de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Article 62 du règlement de procédure de preuve. Comparution initiale de l'accusé. Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparaît sans délai devant la chambre ou un juge de celle-ci et y est mis formellement en accusation. La chambre de première instance ou le juge s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté, donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. Informe l'accusé que, dans les 30 jours suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation, mais qu'il peut, s'il le demande, plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs d'accusation. Si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non culpabilité. Si l'accusé plaide coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. Si l'accusé plaide coupable, petit a, devant la chambre de première instance, agit conformément à l'article 62 bis ou petit b, devant un juge, renvoie le plaidoyer à la chambre de première instance pour qu'il agisse en conformité avec l'article 62 bis. donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Merci, M. Hirad. Je me tourne maintenant vers M. Grieve. M. Grieve. Est-ce que l'accusé a bien reçu une copie de l'acte d'accusation dans sa langue et a-t-il bien compris la teneur? M. Grieve. Oui, M. le Président, il a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation en langue serbe à trois heures moins quart cet après-midi. Avant cela, il avait eu un entretien avec un autre avocat avec lequel il a discuté de la teneur de cet acte d'accusation. Donc je considère qu'au fin de l'audience d'aujourd'hui, il est permis de dire qu'il est capable de s'exprimer sur son plaidoyer. Mais j'ajouterai, si vous me le permettez, que pour gagner du point, on commence la lecture au paragraphe 13 car je pense que la description d'Omarska qui a déjà été faite ici à plusieurs reprises est familière à chacun d'entre nous. Donc je suggère que l'on commence la lecture au paragraphe 13 qui me paraît le lieu le plus approprié dans le texte. Oui, merci, M. Grieve. Je vous remercie beaucoup votre suggestion, ça facilite beaucoup. Donc, maintenant, je vais m'adresser à M. Purchac. Vous pouvez vous lever, M. Purchac. Avez-vous bien reçu l'acte d'accusation dans votre propre langue? Primer. L'accusé. Oui, M. le Président, je l'ai reçu aujourd'hui, j'en ai un exemplaire en ma possession en langue serbo-croate. Avez-vous bien compris la teneur de l'acte d'accusation? Raison. Je l'ai comprise, mais je relirai ce texte par la suite pour mieux le connaître. Êtes-vous prêt aujourd'hui à nous dire s'il vous plaît des coupables ou non coupables sur chaque chef d'accusation? Oui, je suis prêt. Donc, vous pouvez vous asseoir, M. Purchac. Je vous en prie. Nous allons procéder, et je dis ça pour que les choses soient très claires, de la façon suivante. M. le greffier va lire l'acte d'accusation à partir, selon la suggestion de M. Grive du paragraphe 13. Vous allez rester assis pendant cette lecture. Lorsqu'on arrive au chef d'accusation, je vous demanderai de vous lever et de vous poser, et je vous poserai la question de savoir s'il vous plaît des coupables ou non coupables. Avez-vous compris et êtes-vous d'accord? Raison. J'ai compris, M. le Président, et je suis d'accord. M. Grive, vous êtes d'accord avec cette procédure? M. Grive, je suis parfaitement d'accord avec la procédure que vous avez proposée, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, pour l'instant, on va... je vais demander à M. le Graffier de lire, de donner lecture de l'acte d'accusation à partir du paragraphe 13 et dès qu'on arrive au premier chef d'accusation, il va s'arrêter un peu pour que je puisse demander, poser la question à M. Purchatch. Donc, M. Hirand, vous pouvez commencer à la lecture, s'il vous plaît. Je rappelle qu'il s'agit de l'acte d'accusation de l'acte d'accusation, le procureur contre Dragoliou Pertzac, affaire numéro IT 95 4. Allégation générale, paragraphe 13. Sauf mention express du contraire, tous les actes et omissions alléguées dans les chefs de cet acte d'accusation ont eu lieu entre le 1er avril 1992 et le 30 août 1992. Dans chaque paragraphe où la torture est alléguée, les actes ont été commis par un responsable officiel ou une personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement express ou tacite, à l'une ou l'autre des fins suivantes. Obtenir des renseignements ou des aveux de la victime ou d'un tiers, la punir d'un acte qu'elle ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis, la maintenir dans l'appréhension ou la contraindre et pour tout autre motif fondé sur une forme ou une autre de discrimination. Dans chaque paragraphe faisant état de crime contre l'humanité, les axes et omissions présumés s'inscrivaient dans les cadres d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et, en particulier, contre les musulmans et croates de Bosnie de la municipalité de Prié d'Or. En vertu de l'article 7, paragraphe 1 du statut du tribunal, Dragoli ou Pertzac est tenu individuellement responsable des crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d'accusation. La responsabilité pénale individuelle visée à l'article 7, paragraphe 1 du statut pèse sur quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparé ou exécuté les actes et les omissions ci-après. Le sens du terme participation retenu dans les chefs du présent acte d'accusation vise à incorporer toutes les formes de responsabilité pénale individuelle énoncées à l'article 7, paragraphe 1 du statut. En vertu de l'article 7, paragraphe 3 du statut du tribunal, Dragolio Pertzac est, de par sa position de supérieur hiérarchique du camp, également ou subsidièrement pénalement responsable des crimes imputés à ses subordonnés dans l'acte d'accusation. Selon l'article 7, paragraphe 3, un supérieur hiérarchique est responsable des crimes de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s'apprêtaient à commettre ses actes ou l'avaient fait et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dix actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Les paragraphes 1 à 17 sont réitérés et intégrés dans chacun des chefs d'accusation ci-après. L'accusé Dragolio Pertzac est né le 19 juillet 1937 dans le village d'Omarska situé dans la municipalité de Priédor en Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il a été policier en Croatie puis membre de la police scientifique du service de sécurité publique de la municipalité de Priédor pendant plusieurs années. Il a été le deuxième commandant adjoint du camp d'Omarska. En juin 1992, il a remplacé Miroslav Kvochka à ce poste. En qualité de commandant adjoint, il était le supérieur hiérarchique de l'ensemble du personnel du camp, exception faite du commandant. Chef 1 à 3 persécution, actes inhumains, atteintes à la dignité des personnes. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Dragolio Pertzac a participé aux persécutions de musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et autres non-serbes de la région de Priédor pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Ces persécutions ont notamment revêtu les formes suivantes. Petit a, meurtre de musulmans de Bosnie, de croates de Bosnie et d'autres non-serbes dans la municipalité de Priédor, notamment de nombreux détenus des camps d'Omaska, de Karaterm et de Ternopolié, parmi lesquels se trouvaient les personnes dont le nom figure dans les tableaux confidentiels si joints, qui regroupent les informations supplémentaires. Petit b, torture et sévices corporels infligés à des musulmans de Bosnie, des croates de Bosnie et autres non-serbes dans la municipalité de Priédor, notamment à de nombreux détenus des camps d'Omaska, de Karaterm et de Ternopolié, outre les personnes listées dans le tableau A. Petit c, violence sexuelle et viol commis sur des personnes musulmanes de Bosnie, croates de Bosnie et sur d'autres non-serbes dans la municipalité de Priédor, notamment sur les détenus des camps d'Omaska, de Karaterm et de Ternopolié, au nombre desquels se trouvaient les personnes dont le nom figure dans le tableau A. Petit d, harcèlement, humiliation et violence psychologique visant des musulmans de Bosnie, des croates de Bosnie et autres non-serbes dans la municipalité de Priédor, notamment tous les détenus des camps d'Omaska, de Karaterm et de Ternopolié, dont les personnes énumérées dans le tableau A. Petit e, internement dans des conditions inhumaines dans les camps d'Omaska, de Karaterm et de Ternopolié, de musulmans de Bosnie, de croates de Bosnie et autres non-serbes, notamment des personnes dont le nom figure dans le tableau A. Dragoliu Pertzac a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aider et encourager les persécutions de musulmans de Bosnie, de croates de Bosnie et autres non-serbes dans la région de Priédor pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, ainsi que la perpétration des autres crimes allégués dans le présent acte d'accusation, que ce soit à travers sa participation directe au crime ou à travers l'approbation, l'encouragement, l'acceptation tacite et l'aide qu'il a apporté au développement et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la commission continue des crimes décrits au paragraphe 21 contre les prisonniers du camp d'Omaska, notamment ceux dont le nom figure dans le tableau A. Dragoliu Pertzac a incité l'idée de commandant adjoint du camp avait le pouvoir de modifier les conditions d'internement qui y prévalaient, il avait l'autorité de contrôler le comportement des gardiens du camp et d'empêcher ou de contrôler les agissements de tous les visiteurs du camp, il avait le pouvoir de fixer le régime quotidien des prisonniers et de leur accorder plus de liberté et de droit dans le camp, notamment l'accès à l'eau potable, à des conditions de vie et sanitaires décentes et à des contacts avec leurs familles ou leurs amis pour en recevoir des vêtements, des produits de soins, de la nourriture et des médicaments. En outre, en tant que policier d'actif, Dragoliu Pertzac avait par ailleurs le droit de garantir le respect des lois en vigueur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et de veiller sur les vies et les biens des civils. De plus, entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Dragoliu Pertzac savait ou avait des raisons de savoir qu'au camp d'Omarska, ses subordonnés s'apprêtaient à participer à la persécution de musulmans de Bosnie, de croates de Bosnie et d'autres non-serbes de la région de Priédor, notamment des personnes dont le nom figure dans le tableau a pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, ou l'avait fait et il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Par sa participation aux actes et omissions ci-dessus, Dragoliu Pertzac a commis maintenant vous arrêtez un peu M. le greffier. M. Pertzac, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît ? M. Herant, vous pouvez lire le chef 1 ? Chef 1 des persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité, sanctionnée par les articles 5H et 7.1 du statut du tribunal. M. Pertzac, plaidez-vous coupable ou plaidez-vous non coupable pour ce chef d'accusation ? Au sujet de ce chef d'accusation, j'ai le sentiment de ne pas être coupable. je ne suis pas coupable ou non coupable. Je vous demande si vous plaidez coupable ou non coupable. je ne suis pas coupable. Donc, ok. M. Herant, vous pouvez lire le chef 2 ? Chef 2 des actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5, petit i et 7, paragraphe 1 du statut du tribunal. M. Pertzac, plaidez-vous coupable ou non coupable pour le chef 2 ? Je ne suis pas coupable. M. Herant. Chef 3, des atteintes à la dignité des personnes, une violation des lois aux coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3, paragraphe 1, petit c des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7, paragraphe 1 du statut du tribunal. M. Pertzac, vous plaidez coupable ou non coupable pour le chef 3 ? Je ne suis pas coupable. Pour l'instant, M. Pertzac, vous pouvez vous asseoir M. Herant, vous pouvez continuer la lecture, s'il vous plaît. De plus, Dragolio Pertzac est également pénalement responsable des crimes visés au chef 1 à 3 en vertu de l'article 7, paragraphe 3 du statut du tribunal. Chef 4 et 5, meurtre. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992 au camp de Marska, Dragolio Pertzac a participé au meurtre de détenus, notamment ceux dont le nom figure au tableau A. Pendant cette période, des gardiens du camp de Marska et d'autres serbes autorisés à y pénétrer et qui étaient soumis à l'autorité et au contrôle de Dragolio Pertzac ont tué des détenus, leur ont infligé des tortures et des sévices qui ont souvent entraîné la mort et ils les ont internés dans des conditions inhumaines entraînant leur débilité ou leur mort. Dragolio Pertzac a insisté à commettre, commis ou de toute autre manière aidé à encourager le meurtre de prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie et ce, à travers l'approbation, l'encouragement, l'acceptation tacite et l'aide à ces meurtres, y compris les actes décrits ci-dessus au tableau A. De plus, entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Dragolio Pertzac savait ou avait des raisons de savoir que, au camp de Masca, ses subordonnés s'apprêtaient à participer au meurtre de détenus musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et d'autres non-serbes ou l'avaient fait et il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Par sa participation aux actes et omissions visées au paragraphe précédent, l'accusé Dragolio Pertzac a commis. Monsieur Pertzac, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît ? Monsieur Rade, chef d'accusation 4. Les assassinats, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5, a, 7, paragraphe 1 et 7, paragraphe 3 du statut du tribunal. Monsieur Pertzac, plaidez-vous coupable ou non coupable pour le chef 4 de l'acte d'accusation ? Je ne suis pas coupable. Tiret ? Chef 5, des meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3, paragraphe 1, petite a, des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7, paragraphe 1 et 7, paragraphe 3 du statut du tribunal. Monsieur Pertzac, plaidez-vous coupable ou plaidez-vous non coupable pour le chef 5 ? Je ne suis pas coupable. Pour l'instant, monsieur Pertzac, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Hérard, vous pouvez continuer. Merci, monsieur le président. Chef 6 à 8, Torture et traitement cruel. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992 au camp de Marska, Dragoli Pertzac a participé aux tortures et aux sévices corporels infligés à des détenus musulmans, croates et autres non-serbes de Bosnie, notamment à ceux dont le nom figure au tableau A. Pendant cette période, les détenus du camp de Marska ont été quotidiennement soumis à la torture et à des sévices corporels graves. Pour beaucoup d'entre eux, les sévices ont commencé dès leur arrivée au camp et se sont poursuivis durant toute leur détention. Les gardiens du camp et d'autres personnes qui y pénétraient se servaient de toutes sortes d'armes et d'instruments pour infliger ces tortures et ces sévices. De nombreux détenus ont été torturés et se sont vus infligés des sévices de manière répétée. Dragoli Pertzac a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encourager la torture et les sévices infligés aux prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie et ce, à travers l'approbation, l'encouragement, l'acceptation tacite et l'aide aux actes décrits ci-dessus et au tableau A. De plus, pendant la période concernée, Dragoli Pertzac savait ou avait des raisons de savoir que, au camp de Marska, ses subordonnés s'apprêtait à participer aux tortures et aux sévices infligés à des détenus musulmans, croates et autres non-serbes de Bosnie ou l'avait fait et n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. par sa participation aux actes ou omissions décrits ci-dessus, Dragoli Pertzac a commis chef 6 des actes de torture, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5 petit f, 7 paragraphe 1 et 7 paragraphe 3 du statut du tribunal. Monsieur Pertzac, plaidez-vous coupable ou non-coupable pour le chef d'accusation 6? Ni simple. Je ne suis pas coupable. Chef 7 des actes de torture, une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par l'article 3 paragraphe 1 petite a des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 7 paragraphe 1 et 7 paragraphe 3 du statut du tribunal. Monsieur Pertzac, plaidez-vous coupable ou plaidez-vous non-coupable pour le chef 7 de l'acte d'accusation? Ni simple. Je ne suis pas coupable. Chef 8 des traitements cruels, une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par l'article 3 paragraphe 1 petite a des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 7 paragraphe 1 et 7 paragraphe 3 du statut du tribunal. Monsieur Pertzac, plaidez-vous coupable ou plaidez-vous non-coupable pour le chef ou plaidez-vous ? Je ne suis pas coupable. Donc, Monsieur Pertzac, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Hira, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. pour le procureur, Carla Delponté fait ce 8 mars 2000 l'AE Pays-Bas. Bien, nous avons noté que Monsieur Pertzac a plaidé non-coupable pour tous les chefs d'accusation. Monsieur le greffier, vous prenez acte que Monsieur Pertzac a plaidé non-coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais d'abord me tourner vers le bureau du procureur par rapport à l'article 66 du règlement. Est-ce que vous avez déjà pris des dispositions est-ce que vous comptez les prendre ou est-ce que vous êtes Madame Hollis? S'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, l'accusation a préparé des copies des pièces jointes à l'acte d'accusation initial. Les pièces jointes à l'acte d'accusation modifiée qui a donné lieu à la numérotation de l'affaire 9830 sont prêtes sous-cellées. Elles seront communiquées à Monsieur Pertzac. En outre, l'accusation dispose également de copies qu'elle a faites des preuves documentaires fournies à l'accusé dans l'affaire IT 9830. Nous sommes prêts à les communiquer, à les fournir. De plus, nous avons préparé des classeurs contenant des déclarations préalables de tous les témoins prévues pour l'affaire IT 9830. À cela, s'ajoutent plusieurs témoins qui sont importants dans la présente affaire pour se présenter accusé. Et là aussi, nous avons fourni copie de ces déclarations préalables également. Nous avons fourni copie d'une liste des faits convenus par les quatre accusés d'un affaire IT 9830. Nous disposons de ce document que nous sommes prêts à remettre à l'accusé. Merci, Madame Hollis. M. Greve, avez-vous vous confirmez que vous avez reçu ces documents mentionnés par Mme Hollis? Excusez-moi, M. Hollis. Excusez-moi, M. le Président. Nous avons les documents, les pièces jointes à notre disposition. Nous ne les avons pas encore communiqués. Il y a un accusé de réception et c'est non parce qu'il y a plusieurs déclarations préalables, mais cette liste et les déclarations seront prêtes à 18 heures ce soir. mais pour ce qui est du reste des documents, nous les avons ici dans le prétoire. Excusez-moi, Mme Hollis, j'ai mal compris, donc c'est ma faute. Excusez-moi. M. Greve, de toute façon, c'est à vous que je dois donner la parole maintenant. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire ou quelques observations? Non, j'allais vous dire que je n'avais encore rien reçu, M. le Président. Mais je suis prêt à prendre connaissance des documents déjà. Prêt, s'il s'avère que c'est une liste assez longue, il faudra un certain temps pour vérifier que tous les documents correspondent bien à cet accusé de réception avant que j'appose ma signature, mais je crois que tout ceci peut être réglé avec l'accusation sans votre intervention. Madame et Messieurs les juges. Donc, nous avons prévu avoir une conférence mise en état à la suite de cette comparution initiale, mais je vois que M. Greve, je crois que vous avez été signé provisoirement et nous aimerions avoir le conseil définitivement à signer à M. Pertschach pour qu'on puisse vraiment travailler dans l'objectif qui est déjà exprès de joindre cette affaire à l'affaire Kovachka. Nous avons pris quelques mesures, notamment, nous avons engagé le procureur pour être rapide dans la préparation des documents et nous voyons et nous voyons qu'ils ont été, donc je vous félicite. Mais je crois qu'il sera mieux d'avoir une conférence mise en état avec le conseil définitif pour traiter vraiment les choses qu'on doit traiter et les matières qu'on doit traiter. Donc je vous propose de faire la mise en état le 22 mars. C'est la date que quelqu'un m'a communiqué qu'il serait possible d'avoir le conseil définitif ici présent. Donc on ne ferait pas la mise en état tout de suite parce que on a possibilité de faire du travail de préparation de l'affaire mais je vous propose de retenir la date de 22 en sachant quand même que le délai pour les exceptions préjudicielles doit compter dès aujourd'hui une fois que le procureur a déjà préparé tous les matériaux. Maître Grive, je vois que vous voudrez dire quelque chose. Je vous donne la parole. J'allais simplement faire cette suggestion. Vous voudrez peut-être avoir une conférence de mise en état assez brève. Ceci sera peut-être utile de cette façon-là. L'accusé pourra savoir quel est son programme immédiat. Il pourra ainsi bien se préparer, consulter ses conseillers. Il serait peut-être utile de le faire étant donné qu'il vient juste d'arriver, qu'il ait une idée un peu plus précise de vos intentions, M. le Président, tant utile. Est-ce que je peux faire cette suggestion ? Il suffirait d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes. Vous pouvez la faire. Mme Oly, êtes-vous d'accord pour qu'on fasse une petite conférence mise en état immédiatement en suite pour au moins rendre compte à l'accusé de nos propos de travail ? Mais cela va de soi, M. le Président. Merci beaucoup, M. Grive, de votre suggestion. On va suspendre pour 20 minutes et on reviendra pour faire une session à huis clos. Je dis ça à l'intention du public. Donc, une pause 20 minutes. M. le Président. M. le Président.